Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour en Paris, votre rubrique Turf et Ferrand, partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 9 septembre, direction l'Hippodrome de Vincennes pour la réunion principale. Vous le voyez, ce sera donc une nocturne avec le Quintet Plus, The 5 en troisième course. Il s'agit du prix Adélinda. Moi je me suis intéressé à la première épreuve qui sera également support de The 5 chez notre partenaire, un pic 5 qui se disputera à 18h58, réservé à des juments de 600. N'ayant pas gagné 105 000 euros, 13 concurrentes au départ, 2 100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. Je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition, ce sera l'As, Greta Dream, une Greta Dream qui a vraiment visé la course. Vous allez le voir déjà, au niveau des gains, elle est à 2650 euros du plafond. C'est déjà un bel engagement. Elle a le numéro 1, c'est très bien. Puis la dernière fois à Cabourg, c'était vraiment une petite course. Ça le rendait 25 mètres. Elle a fait le petit parcours. C'était vraiment pour lui donner un parcours avant cet engagement. Auparavant, c'était très très bien à Anguin, derrière Grindelwald. Déjà, vous le voyez, c'était un parcours de vitesse. Il y avait les européennes. Là, c'est une course qui est seulement réservée aux françaises. Du coup, c'est un avantage. Voilà, elle a déjà gagné sur le parcours il y a un an et demi, à peu près, un peu plus. Peut-être c'était l'hiver 2020, 2021 en tout cas. Elle avait trotté 12 effractions sur ce parcours. Beaucoup d'atouts dans son jeu, déféré des 4 pieds. Et je pense vraiment que Laurent David a bien préparé sa jument pour cet engagement. Et malgré la présence de Galantoufort, je la pense vraiment capable de jouer les premiers rôles. Et si ça se passe bien, je pense même qu'elle est capable de s'imposer. C'est pour ça que ce sera le conseil du jour ce vendredi 9 septembre. Le 101, tout simplement. Le 101 Greta Dream en jeu simple. 1 euro gagnant et 3 euros placés de mon côté. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi à Mélédumène. Je vous ai indiqué un 2 sur 4, un 2 sur 4. Malheureusement, il n'y a qu'un seul cheval à l'arrivée. Il y en a un autre qui a été disqualifié, fameux Saxe, alors qu'il s'annonçait redoutable pour les places, malheureusement. Et puis le numéro 9, Granit Dujers, qui n'a pu prolonger son effort après avoir dû se rapprocher en épaisseur durant le dernier kilomètre. Donc voilà, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes très rapidement. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir subi cette rubrique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous savez, nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Une nouvelle fois, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !